Sous-titrage Société Radio-Canada On est démunis, c'est un peu terrible parce qu'on se dit que c'est à deux pattes de là où on habite, sur la mer, mais on ne peut rien faire. Et donc c'est vraiment un sentiment un peu désarmant, comme si le sol se dérobe sur nos pieds. On se dit qu'il se passe quelque chose, mais on ne peut pas rien faire, on a l'impression sur le moment. Je me dis quelle vie, les gens sont tombés dans l'eau et c'est terminé, plus personne n'aura de nouvelles. Donc c'est vraiment une prière d'abord pour eux. Je me dis que le Seigneur est mort pour tous, on dit qu'il a pris la dernière place, personne ne pourra lui enlever. Là, il ne doit pas être loin d'eux. C'est bien que les catholiques sont divisés sur ce sujet, ce n'est pas simple. Mais je me dis, en fait, fondamentalement, est-ce que ceux qui disent qu'il y a trop d'exilés, et ainsi de suite, est-ce qu'ils sont posés la question de la mission, en fait ? Si les exilés, on leur parle du Christ et si on les évangélise, c'est notre mission. Et donc, il faut leur parler du salut, qu'a priori, beaucoup ne connaissent pas. La personne exilée qui est ici, finalement, elle n'a pas à me faire peur, puisque de toute façon, je veux dire, nous, on n'a rien à perdre, puisque le Seigneur a déjà remporté la victoire. Et donc, du coup, ça a changé notre, sans doute, ma manière de regarder, notre manière de regarder. Leurs espoirs leur ont été volés, leur vie subitement arrachée. Paix à leurs âmes. Nous, on est là pour témoigner aussi qu'on est chrétien, et que les migrants, c'est vraiment la priorité pour nous, dans notre vie de foi, quoi. Parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être soutenus, et puis dire que l'accueil, c'est la chose la plus importante pour eux, quoi. Je suis ici, ce soir, à la présent, en tant que chrétien, pour faire part, à la fois, de l'émotion de ce qui s'est passé hier, de ce drame humain, et aussi de ma colère, partagée par les paroissiens du Blanc-Neil. On a l'impression aussi que, depuis plus de 20 ans, les Calaisiens supportent. On essaie d'apporter des réponses très ponctuelles, mais pas suffisantes, mais on essaie d'aider au mieux. Et on voudrait que cela puisse quand même bouger, bouger d'une façon plus radicale. Je suis là aussi ce soir, parce que ce sont nos frères en humanité, et je reprendrai, c'est vrai, une expression que j'aime beaucoup, qu'a citée Mgr Le Borne, qui est venu à Calais. Ce ne sont pas des chiens, ce sont nos frères, ce sont des hommes. Et c'est vrai qu'ils doivent être traités comme ils le méritent, avec toute la dignité qui leur est due.